Un chat, nommé Rodiardus, faisait de rats tels des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodiard passait chez la gente misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats tint chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leurs doyens, personne fort prusante, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodiard. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen, chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point, je ne suis pas si sot. L'autre, je ne saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'aimains chapitres vus, qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitres non de rats, mais chapitres de moines, voire chapitres de chanoines. Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter ? L'on ne rencontre plus personne. Merci. Bonne. Bonne tenu. Bonne, Partie. Bonne. Bonne. Viens et au-dessus. .